Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizy Télévisions ce mercredi 23 novembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Des collégiens du Lamantin sensibilisés aux violences faites aux femmes, l'initiative émane d'une association militante. Les universités québécoises poursuivent leur campagne de recrutement d'étudiants guadeloupéens. L'opération a toujours autant de succès. Après dix ans d'absence, Marie-Josée Limousa expose de nouveau l'artiste faite œuvre de résilience. Le journal Roninabal. La journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes sera célébrée ce mercredi 25 novembre en Guadeloupe comme partout ailleurs. Mais en amont de cette journée officielle, plusieurs actions de sensibilisation sont organisées, notamment en direction des lycéens et des collégiens. C'est auprès de ces derniers que l'association Annabella Respect et Émancipation intervenait aujourd'hui. Une matinée de sensibilisation a été organisée pour eux, pour ce pardon de Lamantin à la médiathèque de la Commune. Reportage signé Muriel Barlaigne. C'est une chanson sur une fille qui a été victime d'un viol collectif. Elle a été écrite et est interprétée par des élèves de 4e du collège Appel du 18 juin de Lamantin. C'est le résultat d'un travail sur les dérives, les violences sexuelles et le harcèlement réalisé avec l'association Annabella Respect et Émancipation des Femmes. Sa présidente, Marianne Crane, intervient dans les établissements scolaires depuis 2010. Cette fois, elle a mis en place des ateliers artistiques et monté ce spectacle présenté à un public de collégiens à la médiathèque du Lamantin. Les enfants ont compris que cette sensibilisation vise à sauver des vies, éviter l'irréparable et aussi surtout à ce qu'ils soient les meilleurs messagers de la non-violence étant sensibilisés puisque la nouveauté aussi de cette action, c'est le port d'un badge de sensibilisation qui s'intitule « Like, protect, sex » qui signifie tout simplement « J'aime protéger mon sexe et également mes relations sexuelles ». Donc je me protège contre les violences sexuelles et également le harcèlement, tous les pièges que peuvent me tendre un petit ami ou également un ami ou quelqu'un de mon entourage. Ces nets tirés de faits réels, chants, danses, différentes disciplines ont été utilisées pour faire passer le message. L'idée étant de dénoncer les faits de violence mais de donner aussi des clés pour agir. L'occasion pour ces jeunes d'actualiser et de compléter leurs connaissances. Ce que je savais c'est qu'il y a plusieurs filles et garçons qui sont victimes d'agressions de n'importe quel type et que le jour que Mme Crane est venue dans notre classe pour nous sensibiliser, j'ai vu qu'il n'y avait pas que ça et elle nous a appris toutes les violences. Elle nous a dit que ce n'est pas bien de faire ça parce que mentalement, que la personne peut se suicider, il pourrait avoir plusieurs problèmes. En fait on disait le mot « violence » sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Comme vous aimez votre mère, c'est comme ça qu'il faut aimer tout le monde. Parce que, moi je pense que, comme je l'ai dit dans la musique, c'est un bel roscaïen. C'est comme si c'est moi, moi, j'ai toujours respecté. Parce que, enfin, si elle partait là, si elle partait là, je partait jamais vivre au monde. Un débat animé par des spécialistes est venu renforcer cette action d'information en abordant notamment le volet juridique. L'occasion de rappeler que les victimes sont de mieux en mieux protégées par la loi. Il y a eu en 2010 une loi très importante qui a renforcé la protection des femmes lorsqu'elles sont victimes de violences, notamment au sein de leur couple. Depuis cette loi, il y a eu certaines lois encore plus significatives, notamment une en 2012 qui a parlé plus de cyber-harcèlement, de toutes ces questions de ce qu'on peut faire sur Internet pour nuire, notamment aux femmes, avec la diffusion d'images pornographiques, de films pris lors de moments intimes qui se retrouvent diffusés sur tous les réseaux sociaux et même parfois plus loin. Donc, il y a un dispositif légal qui est vraiment très dynamique. Il est difficile de dire que ça va s'arrêter. On a même plutôt l'impression qu'il y aura encore d'autres textes. L'association Annabella organise ce type d'action une fois par trimestre. Son but, former des acteurs de la non-violence dès le plus jeune âge. Depuis plusieurs années, certaines universités du Québec viennent faire les yeux doux aux étudiants guadeloupéens pour les inciter à migrer vers la belle province. Chaque année, elles sont plusieurs à venir recruter en Martinique et en Guadeloupe dans le cadre des journées étudies au Québec. Cette année, une dizaine d'universités, parmi lesquelles celle de Sherbrooke, celle de Laval ou encore l'École Polytechnique de Montréal, étaient présentes. Rendez-vous était donné aux postulants à l'espace régional orisé. Reportage Joël Saint-Cyli. Étudier au Canada, c'est possible. Cette démarche est encouragée par plusieurs universités du Québec, venues pour la septième fois en Guadeloupe, prospectées, au sein de la population des futurs étudiants. Vos étudiants réussissent très bien dans les universités québécoises, dans un premier temps. Deuxièmement, au Québec, on vit une baisse démographique au niveau de la natalité. Ce qui fait qu'on a de la place dans les écoles, dans les classes, dans certains programmes. Évidemment, complémentaire. Notre offre de programme est complémentaire avec ce que vous avez à l'UBA. Donc, pour les étudiants qui n'ont pas d'issue, qui l'issue serait sur la métropole peut-être, et qui aimeraient peut-être faire une expérience québécoise et d'éducation, à ce moment-là, nous, on est là avec nos programmes. Et on prend le temps de discuter, de regarder le projet. C'est un bon projet d'études. Il faut être prêt à voir ce qu'il faut, se préparer à avoir de la rigueur, de la persévérance, mais c'est réalisable. Et le Canada a visiblement la cote auprès des Guadeloupéens. Ils étaient nombreux pour cette journée d'échange avec les relais des universités québécoises. Au début, je ne m'intéressais pas trop au Canada. Je savais qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui souhaitaient partir faire leurs études, mais moi, j'étais axé plus sur la France. Et après, j'ai entendu parler de la conférence grâce à des flyers, et je me suis dit, pourquoi pas, même si ce n'est pas dans mon projet, mais ça peut toujours être des suggestions qui peuvent m'aider à trouver ce que je veux faire. Et donc, je me suis dit que je vais venir faire un tour. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça commence à me plaire et j'envisage peut-être de partir aussi. Des jeunes venus juste s'informer, d'autres avec des idées bien claires et des choix motivés. Pour Émilie, par exemple, c'est l'insécurité en France qui l'a orientée vers le Canada. Vu tout ce qui s'est passé ces temps-ci, les attentats et tout ça, ça m'a vraiment donné une mauvaise image de la France, on va dire, et je n'avais vraiment pas envie de partir. Et quand on compare la France au Canada, le Canada est une ville, on va dire. On n'entend jamais vraiment parler du Canada, c'est quelque part aussi simple. Voilà, donc ça m'a donné envie. Une motivation totalement partagée par sa mère, venue l'accompagner. Oui, oui, moi ça ne me dérange pas. Je préfère même qu'elle parte au Québec ou au Canada, plutôt que la France, parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est un petit peu moins rassurant d'être pour moi qu'elle parte. En vacances, oui, mais aller étudier en France, je crains. Étudier au Canada, c'est aussi s'adapter à une nouvelle approche d'acquisition des savoirs, plus proche du système anglo-saxon. Le côté, premièrement, de proximité avec le corps profissional, les petits groupes courts, pas d'amphithéâtre, vraiment une expérience de proximité. C'est ce qui fait la différence, ce qui aide au niveau de la réussite scolaire, de l'adaptation également. Naturellement, le côté très pratique des formations. Vous savez, la plupart de nos programmes ont de l'alternance en marché du travail. Rémunérés. La plupart des entreprises souhaitent engager ces jeunes-là, leur donner un petit peu leur richesse culturelle de la place. Mais la réelle motivation de nombreux jeunes, c'est cette envie de toucher du doigt une autre culture et de rompre avec la tendance générale qui conduit la majorité des étudiants guadeloupéens vers l'hexagone. C'est vrai que oui, je voudrais changer avec ça, parce que le Canada m'a toujours beaucoup intéressée, surtout parce que j'aime beaucoup les langues, en fait. Mais après, bon, je pense que je vais m'orienter plus vers une école française, mais après, c'est vrai que le Canada m'a toujours plus intéressée que la France. Mais au fait, étudier au Canada, ça coûte cher? Non. Curieusement, avec votre euro, votre devis, c'est avantageux de venir au Québec. Pour nous, ça coûte plus cher de venir vous voir. Je vous dirais que l'année universitaire, grosso modo, au niveau des frais de scolarité, pour un niveau premier cycle universitaire, on avoisine les 5 300 euros par année. Au niveau des frais de logement, de subsistance, avec campus universitaire, naturellement, on tourne autour d'une année à 8 000 euros l'année. Vivre, se loger, se nourrir, se vêtir. Un engagement financier raisonnable qui peut être soutenu par des bourses d'études ou une aide à la mobilité. Le Canada, une vraie chance de réussite, à condition de bien ficeler son projet. Voilà une nouvelle qui devrait calmer les ardeurs de certains sur les routes et les inciter à plus de modération. La préfecture de Guadeloupe informe que depuis le 20 novembre dernier, les véhicules contrôlés en dépassement de 50 km heure ou plus de la vitesse maximale autorisée seront immobilisés immédiatement et placés en fourrière par les forces de l'ordre. De plus, les contrevenants s'exposent au paiement d'une amende de 1 500 euros à la perte de 6 points sur leur permis de conduire, à la suspension de leur permis pendant 3 ans et à la confiscation de leur véhicule. Dans un instant, nous irons à la rencontre d'un homme qui a fait du recyclage son métier. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction la Guyane, la République d'Haïti, puis la Colombie. C'est votre rendez-vous caraïbe. Après l'ouverture il y a deux mois d'un supermarché superu à Macquaria avec à la clé la création d'une trentaine d'emplois, l'offre commerciale se renforce en Guyane. Et cette fois, c'est l'ouest du territoire qui va en bénéficier avec la construction de deux hypermarchés à Saint-Laurent-du-Maroni qui sortiront de terre en 2018. Il y a d'abord le projet d'implantation d'un magasin Carrefour porté par le groupe guadeloupéen Huig-des-Pointes. Plus d'une centaine d'emplois sont annoncés. L'autre projet concerne la création d'un hyperu par le promoteur Jandu, déjà propriétaire du superu de la principale ville de l'ouest guyanais. Deuxième commune la plus peuplée de Guyane, après Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni compte plus de 40 000 habitants. Alors que le dépouillement du scrutin présidentiel du dimanche 20 novembre en Haïti prendra une bonne semaine, la victoire est d'ores et déjà revendiquée par deux des favoris. Par la voix de son porte-parole, Roudi Erivo, le parti haïtien tête calée, a été le premier à se précipiter en annonçant prématurément le succès de Jovenel Moïse. La famille Lavalasse n'a pas non plus attendu les résultats qui doivent pourtant être proclamés par le seul conseil électoral provisoire. Pour le mouvement créé par Jean-Bertrand Aristide, sa candidate, Maryse Narcisse, arrive en tête. Mais il faut dire que le procédé est courant en Haïti. Et ce ne sont pas les appels à la mesure du secrétaire d'État de l'ONU et du représentant de l'OEA dans le pays qui y changeront quoi que ce soit. Les résultats officiels du scrutin du premier tour seront communiqués dans plusieurs semaines. Un éventuel second tour est programmé pour le 29 janvier prochain. Une nouvelle mouture de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires sera signée le jeudi 24 novembre à Bogota. Mais contrairement au premier accord, il ne sera pas soumis aux Colombiens par la voie d'un référendum. Il devra plus simplement être ratifié par le Parlement. La signature de cet accord de paix qu'il signe à cœur au président Juan Manuel Santos est venue mettre fin à un demi-secre de conflits armés qui a causé la mort de plus de 300 000 personnes et provoqué le déplacement de 7 millions d'autres. La nouvelle version de l'accord de paix n'est pas du goût de l'opposition colombienne qu'il a rejetée en bloc. Retour chez nous, Muriel Barlagne nous emmène à la rencontre d'un homme qui a fait de la fabrication de meubles et d'accessoires en matériaux de récupération son activité professionnelle. Une aventure née fortuitement il y a maintenant 8 ans. Reportage. D'abord, récupérer la matière première. C'est l'étape la plus compliquée. Des lattes de bois en pin ou en bois rouge. Pas n'importe lequel, celui provenant de palettes. Avec, Christophe Thomas crée des meubles, des accessoires de jardin et des cages pour animaux. Le maçon coffreur a fait de la récup son activité professionnelle. L'aventure a commencé il y a 8 ans. L'histoire a commencé avec la mère de mon fils qui m'a demandé de faire une cage à poules pour une poule qui passait dans notre jardin avec des poussins. Donc du coup j'ai accepté, je l'ai fait devant chez moi. Et puis il y a une personne qui est passée en voiture, un homme qui m'a demandé si c'était une cage à poules, je lui ai dit oui. Il m'a dit que ma cage à poules était très très belle. Et il m'a demandé si je la vendais. Donc j'ai accepté, je lui ai vendu. Je lui ai demandé 100 euros, il m'a dit que c'était trop cher, je lui ai vendu 80 euros. Donc du coup j'en ai refait une autre pour la mère de mon fils, une plus grande. Et c'est une autre voisine qui m'a demandé à l'acheter. Donc je l'ai vendu, c'est comme ça que c'est parti l'idée. A la base, je n'ai pas eu l'idée spécialement. Chez Christophe Thomas aux Abîmes, où tout se déroule, pas de meubles en stock, tout est fabriqué sur commande. Aujourd'hui, il doit concevoir 7 bacs à fleurs. Le bois et quelques clous suffisent. L'opération plutôt rapide durera quelques jours. Alors les palettes, j'ai le soutien des entreprises qui sont à côté de moi, qui me les offrent gracieusement. J'ai aussi le soutien de la mairie des Abîmes qui m'autorise à rester sur son terrain. Ensuite, en général, les palettes viennent des entreprises à côté. Parfois, quand j'ai des grosses commandes, j'ai des livreurs que je paye et je vais chercher des palettes avec eux. C'est des meubles sur mesure, mais c'est du standard aussi. Parce que moi, je travaille la palette en fonction de ses dimensions. Ça m'évite de trop scier. Donc en général, les cages les moins chères ou les meubles les moins chers, en général, ils font 1m20 de long sur 90 de large. Enfin, pour les cages et les meubles, c'est 40 de large. Les buffets, les canapés, c'est 80 de large. En général, les créations sont vendues à l'état brut, sans vernis, ce qui permet de fixer des bas prix. La marque de Christophe n'est pas la seule sur le marché et doit prendre en compte la concurrence. L'activité séduit et fait de plus en plus des mules, mais pas de quoi l'inquiéter pour l'instant. La résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves, continuer malgré les traumatismes et rebondir au-delà des épreuves. « Résilience », c'est l'intitulé de l'exposition visible à partir de demain à la médiathèque de Lamantin. Une exposition d'œuvre de Marie-Josée Limousa qui parle de la femme et singulièrement de la femme antillaise. À qui cette notion de résiliencier particulièrement, reportage Muriel Barlaigne. « Les portes d'Ogon », « Icones et soupirs », « Marelle colère », trois séries pour une même exposition, « Résilience ». Marie-Josée Limousa y montre plusieurs figures de femmes d'époques différentes, avec un point commun, cette capacité à se remettre des pires souffrances. « Icones et soupirs » est une série de portraits qui rend hommage aux esclaves. Je me suis inspirée des icônes russes ou éthiopiennes qui datent des siècles 8e siècle, 10e siècle, etc. Avec des femmes un peu particulières, ce sont des femmes en majesté. Plus elles ont été torturées et vilipendées, je ne sais pas, enfin, plus elles ont souffert durant leur vie, et plus elles sont honorées dans l'au-delà après, disons dans l'après-vie. Alors là, ce sont des icônes, une icône c'est ça finalement, c'est une femme que l'on honore parce qu'elle a beaucoup souffert et qu'elle a gagné par cette souffrance la considération et même, disons, la vénération des générations suivantes. Dans les portes d'Ogon, c'est la dimension magico-religieuse des ancêtres qui est mise en avant. Comme des déesses, ces femmes protègent le foyer. Pour les représenter, la plasticienne utilise une répétition de silhouettes dont les postures ne sont pas anodines. Les tableaux deviennent des reliquaires avec les photos de ses parents. Puis l'artiste nous ramène à notre époque avec ses marais et le colère, où elle emploie un autre vocabulaire esthétique. Proche du street art, cette fois, elle interpelle sur la situation des petites filles dans le monde. On les a beaucoup torturées, on les marie à 7 ans, on les envoie travailler, on fait un tas de choses affreuses. Elles sont transformées en esclaves sexuels, enfin, par Daech et par d'autres fous de Dieu ou d'autres. Et donc, voilà, j'ai voulu faire... Ce sont des marais le colère. Je suis en colère. Après 10 ans d'absence de la scène artistique, Marie-Josée Limousa est restée fidèle à ses techniques, collage et peinture à l'acrylique. Dans Résilience, elle nous amène sur les traces d'une réflexion de plus d'un an. Exposition à voir à partir de demain au Lamentin. Information pratique, les habitants de l'Est du Gauzier et de Goyave seront privés d'eau ce soir à partir de 22h jusqu'à 6h demain matin. Pour ce qui est de demain, ce sont les habitants de Cap-Estherbello et des communes des Sintes qui n'auront pas d'eau au robinet. Ceci en raison des délestages prévus par le SIAC sur son réseau. Un point sur la météo. Les averses de cet après-midi risquent de se maintenir dans la nuit essentiellement en basse terre et dans le sud de l'archipel. Demain jeudi, nous devrions avoir le même temps que ce matin avec des averses qui vont toucher la presque totalité de la Guadeloupe, hormis peut-être les îles du sud et la commune de la Désirade. Côté qualité de l'air, c'est du vert avec un indice Atmo de 2 annoncé par Gouadère. Passez une excellente soirée sur Alizé Télévisions. Rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501